Madame, regardez ici! Deux présumés trafiquants d'ossements humains, un homme et une femme, ont été interpellés puis arrêtés à Foumbôte le 20 et 23 mai par les éléments de la brigade de gendarmerie alors qu'ils s'apprêtaient à écouler le produit. Le principal suspect était en possession d'un sac contenant des ossements humains composés d'esclètes, quelques morceaux de chair et poils séchés, le crâne d'une femme qui avait encore une coiffure. Monsieur le colonel commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest et sur enseignement avec nos différents partenaires et amis de la gendarmerie tels que l'ONG Laga, nous avons effectué une descente dans la ville de Foumbôte où nous avons interpellé un jeune homme en possession d'un sac contenant un ossement humain complet d'une dame. Et cette exploitation nous a permis de descendre à Baïgomme où nous avons interpellé son complice, une dame. Cette arrestation est le résultat d'une enquête sur le trafic illégal d'espèces sauvages dans la région, une opération menée avec l'assistance technique de l'AGA, une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'application des lois sur la faune. La population de collaborer peut nous permettre de mettre fin à ces différents fléaux qui minent notre société, car de plus en plus, particulièrement à notre département, le Noun, qui est de plus en plus indexé par ces pratiques malsaines. Les parties des corps humains et certaines espèces sauvages constituent le lot des transactions illégales observées dans le Noun.